Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. L'adoption d'un chiot est une expérience merveilleuse, mais c'est une décision qui implique une grande responsabilité de la part de tous les membres de la famille. Êtes-vous également dans ce processus ? Voulez-vous savoir comment recevoir un chiot à la maison ? Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, on vous expliquera le plus important pour donner le meilleur accueil à votre chiot. Et n'oubliez pas que des centaines de chiots attendent une famille qui les aime dans les refuges du monde entier. Venez au refuge le plus proche pour les rencontrer. Offrez-lui un environnement détendu et positif. Il est très probable qu'en arrivant dans la nouvelle maison, le chiot se sente désorienté, en insécurité et effrié. Il est donc essentiel de préparer l'environnement pour minimiser cet impact négatif et qu'il soit le moins stressé possible. Pour ce faire, la première chose sera d'avoir un espace spécifique, prêt pour lui qui doit être aussi calme, peu parcouru et loin des courants d'air. On peut également utiliser des colliers anti-stress. Avec cet outil, nous parviendrons à une meilleure adaptation. On favorisera un comportement calme et on l'aidera à mieux dormir. En outre, il est également utile pour apprendre les nouvelles règles de la maison, de s'adapter au bruit fort ou de socialiser plus positivement, à la fois avec les gens et les autres animaux domestiques. Ce collier, qui contient des phéromones d'apaisement canin, est particulièrement recommandé pour les chiens adoptés ou ceux qui ont été traumatisés, ce qui les met plus en sécurité dans leur nouveau foyer. Préparer son lieu de repos Une fois l'espace choisi, il faut le conditionner. On placera un lit moelleux et confortable dans lequel le chiot se sentira à l'aise. De plus, on peut laisser un bol avec de l'eau propre et fraîche à proximité. Surtout lorsque les chiots sont très petits et ne seront pas surveillés pendant une certaine période de temps, il peut être intéressant d'acquérir un parc à chiots, une structure qui limite leurs mouvements et garantit qu'ils ne veulent pas grignoter des fils ou se blesser. Cet espace ne sera fermé que la nuit et lorsqu'on quittera la maison. Le reste de la journée, le chien devrait pouvoir se déplacer comme il veut, toujours dans des zones sûres. Choisissez l'endroit où il fera ses besoins. N'oubliez pas que les chiots ne peuvent pas sortir jusqu'à ce que le vétérinaire l'autorise. A ce stade, il devrait recevoir les premiers vaccins pour les empêcher de contracter des maladies graves et mortelles, comme la maladie de Carré ou le parvovirus. Pour cette raison, on doit choisir un endroit dans la maison où le chien peut faire ses besoins jusqu'à ce qu'il soit temps de sortir. On peut choisir la terrasse, le patio, le jardin ou la salle de bain. Dans cet espace, on placera du papier, un journal et quelque chose pour nettoyer. Si vous souhaitez qu'on prépare une vidéo sur la façon d'enseigner un chiot à faire ses besoins dans un journal ou même dehors, laissez-nous vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ! Placer ses gamelles pour sa nourriture et son eau En plus de la gamelle d'eau qu'on peut laisser à côté de son lit, on doit placer un récipient pour son eau et un autre pour sa nourriture dans un espace domestique facilement nettoyable. Comme on l'a déjà mentionné, l'eau doit être propre et fraîche, on doit donc la renouveler au moins 2 à 3 fois par jour. En ce qui concerne la nourriture, vous consulterez votre vétérinaire pour choisir la meilleure option qui doit toujours être adaptée aux besoins nutritionnels du chiot, qu'il s'agisse des croquettes ou d'aliments faits maison. Les collations et les prix doivent également être adaptés aux chiots. Les jouets pour mordre et pour s'amuser Il est essentiel qu'avant l'arrivée à la maison du chiot, on lui prépare ses jouets. On cherchera sur le marché ceux qui sont homologués et adaptés à leur taille, en plus d'être résistants. Rappelons qu'à ce stade, les chiots passent par le processus de dentition, ce qui fait mal à leurs dents et les encourage à grignoter tout ce qu'ils trouvent. En ce sens, les jouets et les accessoires de dentition seront un excellent outil pour jouer et s'amuser, mais aussi pour les empêcher de mordre d'autres objets ménagers comme des fils électriques. Pour les inciter à les utiliser, on renforcera le chiot avec un « très bien », avec des caresses douces et même avec des prix savoureux. On peut par exemple distribuer les jouets dans différentes zones de la maison. Autre accessoire pour chiot Bien qu'il ne soit pas encore sorti dans la rue, le chiot devrait s'habituer au collier à la laisse. Il peut donc être intéressant d'acheter ses accessoires et de faire de petites promenades d'essai à l'intérieur de la maison. Essayez de l'habituer aux routines qu'il aura à faire à l'âge adulte. Il doit également disposer d'une brosse, d'un coupe-ongles et d'une brosse à dents pour chien. On fera de courtes séances de brossage et d'hygiène pour l'habituer à la manipulation et associer les routines de manière positive. Pour ce faire, encore une fois, on utilisera le renforcement positif. Prenez un accessoire pour le transporter. Enfin, on vous conseille d'acheter un transporteur qui vous aidera à transférer votre chiot au centre vétérinaire ou à le prendre en toute sécurité lorsque vous voyagez en voiture. Si le chiot va beaucoup grandir, vous pouvez miser sur un transporteur en tissu, qui est moins cher. Le transporteur vous aidera également à socialiser votre chiot car vous pouvez l'amener dans la rue sans risque de contact avec des virus et des bactéries de l'environnement tout en vous habituant à la présence de personnes, de chiens, de véhicules et d'environnement. Ici, nous vous laissons une vidéo dans laquelle on parlera de l'éducation du chiot afin que vous sachiez comment aborder ce processus. Maintenant, vous savez comment recevoir un chiot à la maison ? Lequel de ses conseils est le plus important selon vous ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501